Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on va compter un petit peu le sens du titre grâce au clip C'est ça Soit ils ne sont pas du même ethnie, soit ils ne parlent pas la même langue, soit ils ne sont pas du même pays Donc ils n'acceptent pas Et pourquoi j'ai voulu chanter ce titre-là ? Oui, justement Parce que souvent dans notre société, surtout chez nous les Africains C'est souvent courant en fait, ce genre de pratique Souvent on va se parler avec une fille Vu qu'on ne parle pas la même langue ou qu'on n'est pas du même ethnie Les parents ils s'opposent, ils ne veulent pas Et on ne comprend pas, on est dessus tout ça Donc j'ai voulu, on va dire, chanter ça Parce que voilà, je ne l'ai pas vécu Mais on va dire, j'ai vu beaucoup d'histoires comme ça Des amis à moi qui m'ont déjà vécu tout ça Donc c'est-à-dire, on peut choisir beaucoup, beaucoup de trucs On peut choisir de chanter l'amour De chanter des morceaux engagés Ce morceau c'est vrai qu'il est amour Mais en même temps il est un peu engagé Donc je voulais faire un message Donc dans mes morceaux, comme je l'ai toujours dit Je chante l'amour, je chante la paix Je veux aussi envoyer des messages positifs C'est quoi le message ? Pourquoi je dirais ? Les morceaux plus légers Non, c'est important En fait, il n'y a pas d'âge pour traiter les sujets, non ? Même si les tout petits bouts de sous comme ça Ils arrivent dans la vie et tout On a envie de toi, de te décazoler Mais là, on va revenir Non, 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 justement, il est dans le futur Donc il voit loin déjà, non, non, c'est bien Oui, c'est ça, c'est vrai qu'on ne reproche pas On me dit souvent, en fait, pour mon âge Les musiques que je chante Et même le style musical que j'ai ramené C'est qu'on n'a rien à voir avec les mecs de ma génération Aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis J'ai un peu osé en partant sur un style comme ça Qui est plus, on va plus s'écouter Salif Keïta Ou bien c'est qu'on va m'amener Qui sont plus sur des thèmes comme ça Mais j'ai voulu le faire parce que j'ai dit Moi, je suis un élève de la musique mandingue Et je pense qu'il n'y a pas que moi Il y a plein d'autres jeunes et tout aujourd'hui Qui vont faire des musiques comme moi Et aussi, c'est pour promouvoir aussi, on va dire Cette musique de notre vieux continent qui est l'Afrique Et je pense que c'est très important aussi Essayer de sublimer l'héritage traditionnel C'est important Alors cet album, Mandel Relève 2 Donc tu es extrait, ce premier titre Donc tu l'as écouté, à 10 minutes Ça sort au mois d'avril C'est ça, en fait, on a une sortie digitale en France Au mois d'avril sur toutes les plateformes de téléchargement Et on a une sortie physique qui va se passer en Guinée Au mois d'avril aussi Mais ça sera vers fin avril ou mi-avril Pour parler du peuple en Guinée Donc je serai un concert de 10 classes là-bas Et puis le 7 mai, on a une sortie physique Mais celle-là, ça sera, on va dire Pour la communauté africaine Après, je pense que les gens aussi Qui ne sont pas forcément africains ou africaines Qui vont venir découvrir cet album et tout Ils sont les bons amis ici L'engagement, justement, puisque c'est un titre très engagé Qui a permis au public de te découvrir en 2011 Kuruma, le titre clandestinaux Tu auras parlé un peu du périple d'un immigré clandestin Depuis son village en Afrique Jusqu'à son arrivée aux frontières de l'Europe Oui, je m'en rappelle, je t'ai passé ici Ce titre-là, ouais Ce titre-là, en fait, ça a été, on va dire, mon premier morceau Avec mon premier manager quand j'avais signé Qui était M2 Et ce titre m'a beaucoup touché Et d'ailleurs, c'était très bien J'aurais pu le remettre dans le deuxième album Pourquoi ? Parce que je trouve que les gens n'ont pas assez découvert Ce titre Et j'aimerais que les gens le réécoutent encore Est-ce qu'on peut le trouver sur internet ? On peut le réécouter Pour le moment, je ne l'ai pas mis sur internet Mais on va le mettre pour le deuxième album Là, on va le mettre clandestino Et peut-être, pourquoi pas, avec un titre Ah, non, c'est-à-dire là, là, sur internet Si on tape, on ne l'en trouve pas Non, clandestino, je ne l'ai pas mis sur internet Parce que justement, les titres, je trouve que les gens n'ont pas assez découvert Donc j'aurais voulu mieux le retravailler Pour le remettre dans l'album Et là, vraiment faire une sortie exquisite Mais sur internet, c'est possible Ça fait plaisir que Ce monsieur, il pense comme moi Et justement, en fait, le fait de dire que Je reste dans l'originalité Mais c'est ce que je recherchais moi En gros, j'ai voulu me démarquer des jeunes de mon âge Et partir dans un truc un peu osé Et je vois qu'en fait, ça marche plus tôt Et je me dis, bah merci Et puis, j'espère que les gens communs continuent à me soutenir Tu chantes en sous-sous, principalement ? Non, en fait, moi, je suis d'ethnie forestier D'accord On veut dire, en fait, mes deux parents, ils ne sont pas le même histoire Mon père est forestier, ma mère est maliké D'accord Mais comme j'ai beaucoup grandi avec ma mère Je chante beaucoup souvent en maliké T'as parlé en maliké, en front, tu peux finir Oui, oui, oui Tu peux me chanter un truc en maliké, là ? En maliké, là, déjà, je chante en maliké Oui, non, mais là, on a l'aliké On va dire, c'est vraiment très important C'est vraiment très heureux que j'ai découvert On va dire ce truc en moi Où je me suis dit, vas-y, je vais chanter et tout Parce qu'il y a un mec qui jouait de la guitare On chantait souvent ensemble Mais bizarrement, en fait, c'est moi, en fait, qui est là aujourd'hui Eux, on va dire qu'ils se sont un peu retirés de ça C'est vrai que ça fait bizarre Parce qu'ils sont des enfants d'artistes, de griots et tout Mais bon, comme on dit, le destin, voilà C'est le destin Et je pense que c'est mon destin D'être là aujourd'hui, de chanter Et ça me fait plaisir Parce que c'est magnifique, en fait, de chanter Ça te fait sortir de beaucoup, beaucoup de choses Ça permet également de se reconnecter avec ses racines Même si on ne gagne pas de l'argent tout de suite avec et tout Mais le fait de chanter, d'être là devant le public De te faire plaisir, de voir qu'ils sont en train de chanter ta musique avec toi Et ben, je ne sais pas, tu n'as envie de rien, en fait, en ce moment-là Tu ne veux que ça Tu fais autre chose à côté ? Oui, oui, en fait, je suis animateur Je suis animateur touristique Donc je travaille avec l'entreprise Bougouvoyage Donc je vois, j'ai pas mal, en fait Et à un moment-là, je suis animateur dans les écoles et tout D'accord Et à côté, ben justement, à travers le métier que je fais J'ai mis en oeuvre, en fait, ma passion pour la musique C'est-à-dire que tu vis toujours aux côtés de tes proches, de ta famille ? Oui, dans ma famille, ma mère est ici Mon petit frère, ma petite soeur, ma grand-mère Mon oncle Ah, vous êtes là, on sait, hein ? Et je suppose que c'est une famille qui t'encourage, qui te pousse Et une maman derrière toi ? Ma mère, ouais, parce que je sais qu'au début, elle n'était pas d'accord Parce que vous savez, chez nous, comment ça se passe, hein ? Non, t'as pas droit de chanter Et chez nous, on n'est pas des griots Tu as un noble ? Voilà, je suis un noble, en fait Mais comme on dit souvent, les nobles sont les meilleurs souvent qu'elles chantent C'est un frère, c'est un frère C'est un frère, c'est un noble, il n'y a pas de griots du tout aujourd'hui, voilà C'est top des tops, tu vois ? Et comment t'as réussi à la convaincre, t'as maman ? Bah, je pense qu'en fait, au fur et à mesure, elle a entendu bouche à oreille Elle est dans la communauté d'une à ton fils, il est bon, il chante bien, tout ça et tout Des copinelles même qui sont fans de moi de ça Voilà, elle est à voir la petite apte et se plonger dans le kiff Et je pense que bon, elle est magnifique, ma mère Parce que contrairement à certains parents africains et tout Qui vont vraiment s'opposer, qui vont vraiment faire la guerre à leurs enfants Parce qu'ils chantent, eux, ils veulent plutôt protéger leur tradition Mais moi, ma mère, voilà, elle m'a dit, voilà, du moment que tu fais pas n'importe quoi Bah, si t'es heureux, je te suis heureux, je te rejoins En fait, en général, moi, quand je choisis des filles, bizarrement, je regarde pas Mais j'ai juste, je tombe juste souvent sur des filles qui sont claires Comme par hasard ! A la peau claire, on le sait Comme par hasard ! Tu reviens à ta musique Voilà, tu reviens à la culture de ta musique guinéenne Et tout faut revenir aussi aux cheveux Tout à fait ! J'ai un morceau où je dis T'as un writer, t'as un writer, t'as un writer, t'as un writer, t'as un writer Je parle des filles noires et des filles claires Dans ce titre-là Et puis, faut mettre aussi les filles avec les cheveux naturels Ce que j'ai envie du Republic d'Africain numéron, c'est «Venez découvrir l'album de Kourma au mois d'Avril, Madin Griyev2, venez découvrir la couleur de chenon La culture de chenon... L'Afrique de l'Ouest..." Et puis ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501